Et bonjour YouTube, bonjour Alex, bonjour Twenty ! Bonjour ! Très heureux de vous retrouver, quatrième Grand Prix de la saison, le Canada. Mon dieu que c'est une épreuve, le Canada. Ça va être... Ça ne va pas être simple, ça ne va pas être simple. Nextox, qui est ici en pole position devant Bénis, devant Edibou, ce Grand Prix très rapide, ce Grand Prix très serré, ce Grand Prix où il se passe toujours des choses, c'est toujours un peu tendu. Eh bien, on va voir qu'il va falloir survivre. Vivre ou survivre, à priori, pas de pluie. Un petit coup d'œil rapide au classement du championnat. Voilà, vous l'avez ici. Nextox, 84, il faudra rajouter les trois points de la qualif, ça nous fait 87, troisième pole pour Nextox. Swinney est deuxième avec 54 points. Bénis en marque 2, du coup, de points à 32. GG à lui, il n'ose quatrième, mais se fera vite dépasser, notamment peut-être par Padawan, Ninja, Titan, Fimti. Ici, Brutalizer, Volcanox, et donc Stuka Boy, Edibou, à égalité. C'est très serré, il y a beaucoup de bagarres, c'est vraiment chouette. Je suis curieux de voir le podium de cette fin de Grand Prix. Voici les écuries, Mercedes évidemment est largement devant. Titan fait son boulot aussi, c'est vraiment chouette. On a Alfa Romeo, il n'y a pas Alfa Zenix, ce soir problème de connexion. Ferrari, McLaren, Alfa Tori, Red Bull, Aston Martin, Alpine, et puis Asse et Williams derrière. Il n'y a pas Valquia, pas Mune Elite aujourd'hui. On n'aura pas non plus ni Fimti, ni Todd, pas d'Alfa Tori. On espère en tout cas vivre un très beau Grand Prix. En espérant qu'à chaque fois les tensions, parce qu'il y en aura, il y aura forcément des moments plus tendus, des safety cars sûrement. La saison dernière, c'était Val qui l'avait emporté devant nos limites. Et à chaque fois, dans les petits récaps que je fais des courses à chaque fois, les duels tournaient souvent à la guerre des nerfs entre les pilotes. On espère en tout cas que ça va bien se passer. On va suivre évidemment ce départ. Il y aura toujours une petite latence au moment du départ, vous le savez. Benny ne doit pas être écriteuré, parce qu'il a Adibou derrière lui. Il y a Adibou pour des départs parfois tonitruants. On va voir ce qu'il va se passer. Prenez du plaisir surtout. Amusez-vous. C'est marrant, ce décalage. Je pense qu'on a envie de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Let's go. Alors, le départ de Adibou très fort. Il y a derrière eu un problème avec une McLaren. Isdran, c'est Isdran qui a fait un problème alors qu'Adibou est bénis. Mauvais de départ. Ou alors, en tout cas, il s'est dit, je ne sais pas ce qu'il va se passer. L'excellent. Oulala, mais je ne sais plus où donner de la tête. Bénis, quatrième. Suini, troisième. Deuxième Adibou. Qui est déjà derrière Nextox. Titin, cinquième, sixième Padawan. Alors, sûrement de la casse. Parce que ce qu'on a vu avec la McLaren. C'est vrai que, alors, Zed, encore une fois. Je ne sais pas où Zed a commencé. Mais Zed a perdu sept places. Mais tant qu'il est toujours en cours, ça va. Isdran, les premières pénalités, les cinq pénalités. Je ne sais pas ce qu'a fait Isdran au tout début. Il y a sûrement une explication. Ouais, exactement. Et donc, Bénis, il se finit. Adibou et Nextox. C'est passé ici, entre les deux. Alors, les pneus. Je n'ai pas été voir les pneus. Détail, pneus. Il y a du médium et du hard. Ok. On va rester là-dessus. Je pense que c'est intéressant. La trajectoire complètement différente pour les deux. Nextox, le meilleur temps, une 23-7. Forcément, il est devant. Non, je n'ai pas resté sur les pneus parce que les changements de position sont quand même assez utiles. Luke et Padawan, sixième et septième. Et GG a 10 bouts quand même. GG a 10 bouts. Mais la question, c'est va-t-il tenir ? Et là, il n'y a aucun troll. Il va falloir qu'il tienne. Mais GG a lui d'être dans cette position alors que Benich a eu un problème. Benich a dû avoir un problème. Je doute qu'il ait voulu rejoindre Ninja volontairement. Alors que Nextox est déjà... Le meilleur moyen d'être à l'abri de tout problème, c'est de partir seul devant. Et Nextox est déjà en train de le faire. Morgul, septième. GG chez William. Bravo, Morgul. Padawan, Luke, sixième et cinquième. Et les Mercedes sont belles. Ils sont vraiment bien là. Donc, les mauvaises opérations, on le voit ici, c'est Benich et Z. On va aller voir évidemment du côté de Hadibou. Il se passe toujours des choses du côté de Hadibou. Il a rattrapé. Je pense que le DRS va être ouvert là. En passant une 14-713. DRS activé, ouais. Alors qu'il y a une bagarre derrière ici avec Brutalizer, Benich et Morgul. Après, tout peut se passer. Les safety cars, etc. Il faudra en tenir compte dans les stratégies. Benich devrait passer Morgul sans trop de difficultés, je pense. Mais non, c'est toujours difficile de dépasser sur le Canada. Je ne devrais pas dire ça. Suis-nui, troisième. Et c'est très serré. On n'est pas si loin que ça de la tête de course ici. Hum, excusez-moi. Je me souviendrai de cette période aussi du mois de décembre 2022. On est tous un peu malades. Eh, Morgul se défend bien, hein. C'est sympa, hein. Mais quelle saison, je vous jure, quelle saison asgarienne. C'est dingue de voir Morgul ici qui compétitionne. Ça ne se dit pas. Il y a eu un problème avec Brutalizer, je pense, ou Volcanox. Je ne sais pas. Nexox, il est parti. Nexox, il est parti. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Il va falloir gérer cette deuxième place pour Adibu. Nexox, il a l'habitude de gérer devant. Suis-nui, ça va bien aussi. C'est un quatrième. Les deux Red Bulls. Il y a suffisamment d'écart entre chaque voiture, en tout cas, jusqu'à la huitième place. Après, Morgul, évidemment, il a un niveau un peu plus faible. Mais il se bat bien. Ce n'est pas facile de dépasser aussi sur le circuit. Mais Benny s'est passé, je pense. Benny s'est passé, je me trompais de Ferrari. Benny s'est passé, mais c'est Ninja qui est derrière. J'ai l'impression qu'Adibu perd beaucoup de temps sur... Ah, l'abandon de... Pas Adibu ! Non, l'abandon de Ninja. Et Adibu... Alors, la première voiture de sécurité. La première voiture de sécurité, premier abandon, désolé, Twinty. On a fait un... J'ai fait don de mes points. Voilà, on a fait un petit sondage sur Twitch. Et pour le moment, donc, celui qui avait pronostiqué un abandon, c'est De Schwalz. L'erreur de Adibu, en même temps que... Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Ninja. Mais l'abandon de Ninja, c'est son deuxième abandon Ninja. Cette saison-ci. Pour le moment ! Que vous avez dit, ou pas ? Non, 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 ça n'avait rien à voir, je pense. Ça n'avait rien à voir. Adibu rentre au stand. Il va donc y avoir très certainement des changements de pneus. Ma foi. Adibu passe en hard. Bon, il est sous safety car. Et donc, du coup, on se retrouve avec un duel assez classique. C'est classique, non. Qu'on découvre, qu'on redécouvre. Suini Nexox. Il ne faut pas s'attendre à ce que Nexox ait 20 secondes d'avance dans ce Grand Prix. Enfin, je le dis. Peut-être que je serai démenti plus tard. Nous verrons bien. Faites attention les autres, dit De Schwalz. Oui. Alors, De Schwalz, je suis désolé de prononcer le S. À la fin de ton pseudo. Mais je suis prof de français, tu vois. Donc, je me dis, si je prononce le S, ça fait pseudo. Et non propre. Je ne te renomme pas en deux chevaux. Parce que sur un stream de F1, en plus, ce n'est pas très... Voilà, quoi. Donc, voilà. Alors, donc, Adibou, du coup, a fait son arrêt. Ninja, je ne sais pas ce qui s'est passé. On aura certainement des explications. Ou peut-être pas. Voilà. Pas obligatoire. Ils sont en train d'insulter tout le monde. Peut-être à juste titre aussi, je ne sais pas. Attention à la gestion des safety cars aussi. Est-ce qu'il y en a qui vont profiter pour rentrer ? Non, personne ne va en profiter. Alors, tout le monde va se regrouper assez vite. Oui. Alors, comme d'habitude, on attend Imriku. Oui, ça, j'avais vu. Donc, voilà. C'est Imriku qui est tard de tout. Isdram Z. Qui est de l'Asgari dedans ? Je ne sais pas ce que ça veut dire être de l'Asgari. Mais tout le monde, au fait. Game Taddy. Tout le monde est sur le Discord de l'Asgari, en tout cas. Et ce sont toutes des personnes qu'on connaît. En tout cas, voilà. Avec qui on a des contacts. Et qui... Alors, certains sont là que pour la F1. Certains sont là pour d'autres jeux aussi. Mais, voilà. C'est un championnat interne à l'Asgari. Et ouvert sur l'extérieur. A condition de partager un peu cet état d'esprit de... Zénitude. Ça n'empêche pas, évidemment, les petits moments de friction pendant les courses. Donc, ça me permet aussi de le dire sur YouTube. Si vous voulez nous faire un coucou sur Discord, sur Twitch. Tout est dans la description de la vidéo. Et si vous voulez peut-être postuler. Je vous le dis aussi pour ceux qui sont sur Twitch. C'est sur Discord que ça se passe. LeagueF1.Asgari.net aussi. Merci à Twenty pour le site. On va prendre le temps de dire le règlement. De voir un peu comment on fonctionne. On n'est pas très prise de tête. Mais on ne veut juste pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs. On va dire... On veut garder notre petit côté agréable. Bisous, l'ours. Bisous, l'ours, c'est ça. Alors, Ninja a répondu moins. Alors, Ninja, si tu me dises de manière posée ce qui s'est passé, juste pour... On se part un souci d'information. On aurait bien aimé la radio pour entendre les frictions. Ah non, c'est trop horrible pour moi sur celle de Luc. Luc, Luc, Luc qui stream. Luc qui nous naît... Elle est en stream. The Titan pour la course de Titan. Il faudra faire une course et me recouvrir. Safety car, en fait. Lol. Elle ne rentre pas maintenant. Je pense qu'elle va être le dernier tour. Bon, sur YouTube, je reste avec vous. La diction est agréable. Alors, Ninja, quand ça commence par Oba... Non, non. Oba, j'étais tranquille derrière Morghul. J'avais juste atteint de la ligne droite pour le passer. Ok, je devine la suite. Et la bim. Et j'ai mis un poil trop de gaz dans le droit de la... Ah, ok. J'ai mis un poil trop de gaz dans le droit de la chicane. Bim, mûr. Ok. Bon, belle soirée pour toi, Ninja. Enfin, belle. Oui, je suis désolé pour la maintenant. Mais non, mais non, c'est vrai. Mais non. Tu me connais, Ninja. Mais par contre, peut-être... Allez, franchement, ta deuxième place en Espagne. Je dis ça, ce qui est le... Non, pas en Espagne. Au Cédé ou au Portugal. Je confonds les pays. Mais non, mais non, je suis embêté pour Ninja. Ta deuxième place au Portugal, c'était quand même chouette. C'était... Voilà. Maintenant, ADNF... Oui. Non, mais je sais. Mais tu sais que j'ai toujours l'art de trouver les bons mots. J'ai fait P4. Oui. Oui, P4, oui. C'est juste pied du podium. Voilà, je suis bise. Enfin, deux. Mais si, t'étais deuxième sur la ligne de départ. Mais d'ailleurs, chocolat. C'est bon, le chocolat. Non, mais je veux dire, il y a des motifs de satisfaction ce soir pour Ferrari, je trouve. Même s'il y a toujours, évidemment, la frustration. Voilà. Quatrième en course, alors que t'as croisé à 10 bouts, je peux t'assurer que c'est quand même pas mal. Oh mon dieu. Bon, allez. J'ai refait regarder dans la ligne de Côte d'Ouil. Bon. Et merci Ninja pour ta bonne humeur. Allez, c'est reparti. Et là, il va falloir suivre, évidemment, entre Suini et Nextox Titan aussi du Kinoune, pas loin. Intéressant, des stratégies différentes. Ça va se finir en soft, cette course, je pense, avec le probable safety car encore. C'est reparti assez tranquillement. Je ne me suis même pas rendu compte que c'était reparti, au fait. Mais j'ai l'impression que tout le monde reste plutôt serein. On va regarder les changements de position. Alors que Benich passe pas de Daouane, je pense. Oui, voilà. Et Luc, quatrième. Plainé de frise tout à l'heure, Luc, sur le Grand Prix du Portugal. Adibou est remonté septième. Il y aura aussi des motifs de satisfaction pour ce week-end, Adibou, enfin, pour cette soirée. Surtout K-Boy, qui est donc chez McLaren, éconcelle McLaren définitivement. Bah, dixième. Il a été disqualifié pendant les qualifs en 18 minutes. Parce que, voilà, il aurait bloqué la voie des stans, en fait. Il s'est retrouvé bloqué dans la voie des stans, donc ça n'a pas été simple pour lui. Du coup, disqualifié de fils. Évidemment, il n'avait pas fait exprès. Il péniche derrière Luc. Le Kinuna qui monte peut-être un peu en puissance. Il faudra surveiller Adibou, parce qu'Adibou, là, il est parti pour... Bah, je suis désolé, mais si on fait un peu de sport-fiction. Adibou est bien parti pour mieux se replacer. En fait, il est descendu à neuvième place et il a repéré. Oui, mais il n'a l'air de rien. Il a déjà fait son arrêt, alors que les autres, pas encore. Alors, évidemment... Oui, mais il devra repartir un arrêt, je crois. Oui, mais comme... Il était parti en hard ou en médium ? Il était parti en médium. Donc, à voir, à voir, à voir, à voir, à voir. Et là, il tente Padawan. Oui, mais on passe... Oui, mais on passe... Oui, mais on passe... Oui, mais on passe... Luc a dû dire à Padawan, écoute, le laisse passer, parce que sinon, il arrivera des vraies écoles. Mais il faut suivre Adibou. Parce qu'il faut savoir, ce que vous ne savez pas, évidemment, c'est que... Beaucoup de ses coéquipiers sont en vocal ensemble. Au niveau des déos écuries. Luc, il est avec Padawan. Vous pouvez les entendre sur la chaîne Twitch de Luc Inounais. Alors que Benish vient de placer Luc. Titita est en vocal avec Nexox, je pense. Benish et Ninja, c'est sûr. Enfin, là... Voilà, quoi. Et donc, Benish, quatrième. Et les écarts sont corrects. Donc ça, c'est tout cas, boy, la pénalité. Je fais ingénieur, dit Ninja. Ouais. Appelez-moi Bastien. Non, Binoto. Et finalement, ben... Je ne sais pas dire une course tranquille, parce que Ninja ne va pas être content. Mais oui, une course plutôt tranquille, là. Un tiers de course, à peu près. Et en plus, là, pendant les moments où c'est un peu calme, je ne peux plus regarder le foot, parce que le foot est fini. Mais on va assister bientôt, je pense, à la rentrée de ceux qui ont des pneus médiums. Ninja, quelle stratégie pour Benish ? Si, si, tranquille. Je vais taper le mur, tranquille. Ça manque trop de clash. Je sais. À voir. Il y a deux secondes, c'est pas mal. Mais il y a une safety car. Mais non. Par contre, ce qu'il y a de bien, il va falloir gérer, évidemment, les arrêts au stand qui vont venir rebattre les cartes. Ce qu'il y a de bien, voilà, c'est quand même que ces écarts-là, ben... Maintenant, s'il y a un crash, ça sera la faute du pilote et de lui seul. Je ne sais pas si je dois le dire, il y a peut-être des autres pilotes qui écoutent. Non, 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 Ninja. Mon stream, tout le monde s'en fout, hein. Vu le niveau du commentateur. Petit tour chez Isdran. McLaren, c'est bien. Il y aurait... Stoocavoy, pour le moment, est dans les points. En vrai passage, en hard à 13 ou 14 tours. Ouais, ben, je pense que comme tous ceux qui sont en médium, je crois. Voilà. Et sauf, c'est un petit car, en fait. Ouais, voilà. C'est une stratégie tellement bien élaborée que j'aurais pu la deviner moi-même. Mais voilà, c'est un peu classique. Je voudrais voir un petit peu les meilleurs tours. On va regarder sur les pneus. Meilleur tour. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais c'est qui qui a le meilleur tour le plus rapide après Nextox ? C'est Adipi. Ouais, j'en reviens, je t'ai dit ça. Non, 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 je l'ai, je l'ai ici. C'est Adipi, c'est incroyable. Mais c'est complètement fou. Mais quelle saison ? C'est pas Adipi. Ah si, si, si. Je suis prof de français, donc j'avais quand même un doute. Mais c'est fou. Donc ça veut dire qu'il est capable d'aller chercher le podium sur cette course-là. Il faut qu'il résiste à lui-même au fond. Parce que Adipi n'est pas encore monté sur le podium. Nextox, ça serait sa quatrième victoire de suite si c'était le cas. Aujourd'hui. Et voilà, je sais que je me répète, mais je ne pense pas que je l'avais dit sur YouTube. En tout cas pas aujourd'hui. Mais cette saison a l'air jouée pour Nextox. Il est favori, c'est clair. Mais ça n'a jamais été aussi palpitant à suivre, surtout derrière en fait. C'est incroyable. Voilà. Et on va voir Adipi sur Luc là. C'est quoi la plus longue série de victoire dans la digue ? Aucune idée. Là, je ne sais pas. 4 ou 5, je crois. Ouais, 4 ou 5, c'était tot, je crois. Ouais. Je pense que ça devait être. Ouais. On va le revoir, mais il faudrait que je leur mette de l'ordre. Ouais, à mon avis, Luc de Carouski va te l'avoir. Non, entre Adipi et Luc qui se connaissent bien. Et justement, Luc va s'écarter. Mais donc, quel... Non mais, en dehors de tout. On connaît bien Adipi, on le troll beaucoup, mais il m'impressionne sur cette course. Vraiment. Il m'impressionne beaucoup. Parce que c'est une course qui est... Luc ! Eh bien, c'est incroyable. Mais ça, c'est l'image. L'image de la soirée. Le calme, la zénitude, la tranquillité incarnée par Luc. On se dit, c'est Adibu qui va partir à la faute. Et si c'était le passage de relais ? Et si c'était le passage de témoins ? Et si c'était le passage à la maturité pour Adibu ? Si ce moment-là, c'était un petit peu, vous savez, ce rite de transition, ce rite de passage, comme il y en a dans Blanche-Neige, dans la Belle-Au-Bois-Dormant. C'est incroyable. C'est formidable. Et c'est dommage pour Luc, surtout. Safety car ! Et Emrykou ! Emrykou ! Emrykou qui offre la safety car. Et là, tout le monde rentre, évidemment. Et ça veut dire que tous ceux qui étaient avant les stands... Luc ! Mais Luc ! Avance, Luc ! Luc, il est bloqué. Luc ! Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible. Mais... Et Luc n'a pas pu s'arrêter ! Si ! Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si, 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 si. A mon avis, Luc était bloqué en mode spectateur. Mais il n'était pas bloqué du tout. Ma voiture ne tourne plus, d'Emrykou, ça y est, tout s'emballe. Le deuxième abandon est désolé pour deux chevals. Le deuxième abandon, personne n'avait parié sur deux abandons. Personne. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Mais évidemment, il y a Nextox, il va sûrement rentrer. Que vont faire Suni et Titan avec leurs pneus hards ? Ils vont rentrer aussi, très certainement, mais des médiums. C'est incroyable ce qu'il est en train de se passer. Franchement... Qui l'aurait cru ? Oui. Et c'est Adibou ? Et Adibou, est-ce qu'il doit rentrer ou pas ? Alors, Nextox rentre. Et pénalité pour Nextox ! Quoi ? Il a fait Vitality... Suni qui passe en tête ! Oh là 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 ! Deux Drafts Crew pour les Red Bulls ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et Drafts Crew pour Nextox aussi ! Oui, vitesse excessive dans les stands, je crois, j'ai vu. Oui, c'est ça, exactement. Adibou, rentre pas ! Péniche, rentre ! Il se passe trop de trucs ! Qui voulait du spectacle ? C'était Kainz, évidemment. Mais ce spectacle-là, il est agréable ! Parce que là, c'est les bonnes safety cars, celles qu'on aime. Désolé, Emricou ! Mais... Toutes les cartes sont rebattues ! On se met à rêver d'une victoire de Suni, d'Adibou peut-être, de Morgul ! Quatrième ! Pile ou face, n'êtes-vous pas assez divertis ! Mais Nextox a un drive-thru et c'est Benish qui est bien placé. Benish est super bien placé, ça c'est parce que Ninja a abandonné pour devenir ingénieur. Titan est bien placé aussi ! Et Suni et Adibou peuvent pas rentrer maintenant. Et si, c'était sa course ! Et la pénalité de Nextox, qui pour la première fois, vient sur... Sur le chat, pour marquer son émotion. Mais il peut encore tellement se passer des choses. 23h24. C'est incroyable. J'ai rien fait, dit Nextox. Mais il rigole. Bon, Nextox, t'as jamais de bug. Faut pas te plaindre, maintenant. Non, je rigole. Ah, c'est fou. Alors maintenant, en plus, Emmerickou est plus là, donc il n'y a pas besoin d'attendre que la safety car fasse 10 tours. Ce Grand Prix du Canada est tellement piégeux. Le Kino n'est 11ème. Mais qui doit encore s'arrêter ? Suinu doit s'arrêter, Adibou doit s'arrêter, Morgul va s'arrêter, Brutalizer, Volcanog, vous enlevez tout cela, Vous refaites un classement Avec le drive-thru de Nextox. Donc, on va dire, n'est-ce que ça s'arrête aussi. Ça ferait Benich, Titan. Padawan et du Kinoonet, on des drive-thru aussi. Voilà, Benich, Titan, Isdran. Voilà le classement du Grand Prix. Je rigole, mais on n'en est pas loin. Non, on ne s'ennuie vraiment pas. Ferrari n'a pas gagné de course, là, la saison passée, très déçu par Luke et par Padawan. Que va-t-il se passer ici ? La voiture de sécurité rentre ce tour, et attention. Et attention, parce que même si Suinida rentre, regardez comment Adibou colle Suinie. Attention Adibou, la fougue Z est dixième. On va regarder Nextox aussi. Adibou est à la limite. Oh, c'est passionnant. On va le finir. Ouais, je le sens pas. Oui, je le sens pas. Il n'est pas écrit que cette saison 4 serait passionnante. Et Adibou, les trois secondes de pénalité. Mais c'est con de prendre ça en safety car, petit. Mais c'est pas possible. Et Nextox, il doit attaquer. Et qu'il le fait. Oh, Adibou ! Oh là 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 là. Mon Nextox. C'est pas possible. Ouais. Mais Suinida encore un arrêt à faire. Benny, je reste tranquillement derrière. Nextox faut qu'il aille faire son drive-thru le plus vite possible. Il est obligé de le faire un tour suivant. Ouais, ouais. C'est bon et disquérifiant. Suinida va rentrer aussi peut-être en même temps. Finalement, ça ne changera peut-être pas grand-chose pour le combat entre tous ceux-là. Suinida est tellement devant. Je vais rentrer à l'Ixion en attendant. Diem Rekou. Très bon jeu, Ixion. Alors, Stukaboy et Isdran derrière. Il n'y en aura pas d'A1 et Elu qui vont faire le drive-thru aussi. Ça va être tellement dingue. Ça va être tellement dingue. On va d'abord aller voir Suinida. Est-ce que Suinida rentre ou pas ? Il y a Adibou qui, je ne sais pas, a fait quoi. Alors, Suinida. Rentre-t-il maintenant ? Ouais. Non. Next up, drive-thru. Adibou ne rentre pas. Il est deuxième. Morgul ne rentre pas. Incroyable parce que Morgul fait un quatrième place. C'est Ekskram Diner. Benich, aucun problème. Titan. Brutalizer ici. Adawan en drive-thru. Et donc là, on y voit déjà un peu plus clair. Mais c'est Benich qui est en embuscade. Benich est en embuscade et Benich a peut-être sa course. Parce que Benich, il peut aller au bout avec ses arbes. Alors, ce qui est incroyable, ce que vous ne savez pas, c'est que sur Discord, s'après-midi, Benich a dit, ne comptez pas sur moi ce soir. Ça ne sera pas ma course. Je suis malade. Je viendrai, mais je ne serai pas performant. Et moi, je lui ai dit, et si ? Et si ? C'était justement le clin d'œil du destin. Et ça peut se confirmer ici. Benich, il va peut-être remporter. Non, non. Je m'avance lui de porter la poisse. Mais je serai tellement content pour lui. Alors, est-ce que Suini rentre ? On attend tellement une victoire de Benich depuis longtemps. Suini, il veut. Est-ce qu'il va aller jusqu'au soft, Suini ? Oui, je pense. Il veut aller jusqu'au soft. Et Adibou, je pense qu'ils vont faire pareil. Et du coup, effectivement, il voit évidemment ce qui se passe derrière. On a Benich qui a sûrement passé Morgul, je pense. Et c'est vrai que c'est Benich étant hard. Et qu'il y a Adibou et Suini derrière en soft. Là, ça va être extraordinaire. Alors que Palawan, il est 12e et 13e. Il sera 11e. Nextox est 10e. C'est vrai qu'on l'a presque oublié. Nextox est en train de remonter. Et il y a 3 secondes de pénalité encore pour Nextox. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ce n'est pas sa course. Et Adibou a sûrement eu un problème. On l'a loupé aussi. C'est Benich qui est 2e. Titain qui est ici 3e. Incroyable. Ce n'est pas la Mercedes qu'on attendait. Nextox va-t-il marquer des points aujourd'hui ? Oui, je pense. Je pense que tout Volcanox, Glutalizer, Adibou, Morgul vont devoir rentrer. Enfin, il va remarquer. Mais ce qui va être sur le podium, c'est surtout ça la grande question. Titain, des pénalités aussi. On fait un tour sur les pénalités. Ce n'est que 3 secondes partout. Suini. Pas de soucis. Benich, Titain est pas mal aussi. Incroyable. Morgul, 4e. Incroyable. Alors Adibou. Alors Adibou. La pression que doit avoir Adibou. Parce qu'il le sait. Dans la course du Portugal, il aurait pu être sur le podium. Là, il aurait pu gagner la course. Et Nextox, il peut remonter. Nextox, il peut remonter. On va aller voir un petit peu. On va voir un petit peu la remontada de Nextox. Parce que plus vite, il remontera mieux. Ce sera Volcanox au stand. Le petit écart de Stuka. Ah oui, il faut faire aussi avec les autres pilotes Nextox. Nextox, il tente de s'imposer. Stuka ne laisse pas la moindre place. Cita est sur Benich aussi. On va aller voir un peu ce qui se passe. Un peu plus loin. Il y a Adibou sur Morgul. Adibou peut-être sur positionné. Nextox doit rester calme. Il n'y a pas d'enjeu de toute façon. Il y a suffisamment de points d'avance alors qu'Adibou est en train de passer Morgul. Trapeau jaune. Allez, Morgul, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est... Alors, Adibou qui passe Morgul, puis Morgul qui est... Voilà, peut-être... On ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il ne s'est juste rien passé. Ah, le coup de prenage de Stuka. Là, évidemment, il peut difficilement fermer la porte. Nextox s'est passé. Et Tita sur Benich. Et Suini, 5 secondes. Ça ne sera pas suffisant pour l'arrêt au stand, mais c'est toujours ça de pris. Il reste 14 tours. Ce qui arrangerait tout le monde, évidemment, c'est une safety car. En tout cas, pour tour serré, Morgul pénalité. Mais ça va être la course de Benich. Z qui passe tout K-Boy. Z, 7ème, Adibou, 4ème. Oh, Adibou ! Mais non ! Mais Adibou ! Se batte contre lui-même. Nextox, 5ème. Brutalizer, 4ème. Le petit homme d'inspect se confine partout. On le voit, là. Incroyable, incroyable. Nexox qui éclavage, qui bataille. Il faut savoir que si Nexox revient près de Tita et de Benich, mais si c'était sa course, quoi. Oh là, mon Dieu. Et Brutalizer au stand. Bon, les viewers. Remettez-moi en jeu pour remettre une safety car, please, Diem. Suini, la pénalité, les avertissements. Ouais, une erreur. Mauvais freinage. Mauvais freinage. Qui voyez-vous gagner sur Twitch, là, dans le chat. Qui voyez-vous gagner en position de fort ? Je vous mets les pénalités. Ils ont tous 3 secondes, sauf Morgul. Enfin, tous. Sauf Benich, sauf Zed, évidemment. Morgul en A6. Benich. Non. Qui, objectivement, voyez-vous gagner. Pardon. Benich. Je pense que c'est sa course Benich. En ce cas, ma pénalité aussi. Ok, n'importe quoi. Objectivement Benich. Ouais. Je pense que c'est sa course Benich. Là, je le dis. Il n'a pas de pénalité. On sait que Benich, il peut ne pas abandonner. Suis-n'y rentre. Je le sentais. Et le moment... L'instant... Et il y a Titan. Il y a Titan. Et oui, mais Titan est en médium. Titan est en médium. Et si c'était Titan ? L'instant où Benich prend la tête. A 12 tours de l'arrivée. Quelle course. Sûrement... Ah, Adipou. Adipou. Quelle course, en tout cas. Quelle course. Benich, pour sa première victoire. C'est ce que je noterai dans le résumé. Point d'interrogation. Titan ne tiendra pas les médiums. Nous dit Ninja. Et Nextox est troisième. Mais Nextox a aussi une pénalité. De trois secondes. Benich à la course pour lui. Si là, c'était Nextox à la place de Benich, on dirait que c'est bon. Pour Benich. Mais Titan est là. Il faut surveiller. Abandon de Z. Abandon de Z. Safety car. Incroyable. Ils vont tous partir en soft. La safety car, l'abandon de Z. Mais ce n'est pas possible. Z, le quatrième abandon de suite. Je vous jure que je n'ai payé personne pour créer un tel spectacle. Ils vont tous passer au stand. Oh la 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 la. Alors Benich pense. Et Titan y va pas. Alors Z dit... Ah non non, là je suis dégoté. La voiture tourne seul dans le mur à la sortie des stands. Aïe 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 aïe. Et Z c'est le gars le plus régulier de la saison. Z courage. On croise les doigts. Le pauvre Ouais c'est abusé c'est clair Béniche en soft Titan et Swining ne sont pas rentrés Nextox rentre au stand Ça vole partout Ça vole partout On va regarder les pneus La safety car Va-t-elle avoir raison de béniche ? Honnêtement je pense pas Pourquoi Titan et Swining ne sont-ils pas rentrés ? La Swining est rentrée juste autour de précédent Oui mais pour des médiums Ouais Auprès de 10 tours en soft Je sais pas Pourquoi Nextox repart en médium ? Oui pour ça 10 tours en soft c'est vrai C'est vrai qu'il reste quand même 11 tours Ou presque 10 mais il y en a 3 sous safety car C'est super intéressant C'est super intéressant Cette safety car qui arrive 11 tours avant la fin Le 3ème abandon Personne n'avait parié pour 3 abandons Si si pour 3 abandons il y en a vu qui avaient voté Pour 3 abandons Il me semblait bien C'est sur Twitch Moi j'ai Emryku et Engridad 140 points Ok On va miser énormément Salut Colchix Merci beaucoup pour l'abonnement Mon cher Colchix Merci beaucoup Cette fin de course va être exceptionnelle Les regards sont tournés vers Benich Et si c'était sa course Les résultats de Benich au Canada 4ème dans la saison 3 Et 8ème dans la saison 2 Nextox a toujours été devant lui Merci à mon cher Colchix Pour tout ça On soulignera la course de Morgul aussi Vraiment Je tiens vraiment à le dire Exceptionnelle Qui se retrouve à des positions Quelles il n'était pas habitué Nextox est bien aussi Il a la pénalité Nextox Mais bon Aïe 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 Si on réfléchit Non non mais non Réfléchir Mais non Et Adibou un drive-thru Oh là là Mais Adibou on va l'avoir en vocal Le savent Mais c'était Merci pour l'animation C'est ce qu'on dira Ils ont tous des stratégies différentes Absolument tous Sur Youtube On fait une petite pause Et puis on se retrouve Pour la grande explication Voilà Alors je En fait Ces petits carrés Rentrer plus vite que prévu Du coup Déniche Ici Sur Et on a Nextox aussi On va regarder Parce que c'est entre ces cas là Entre tout ça Mais pour Oh là 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 Il y a un problème avec lui Adibou aussi Je ne sais plus donner de la tête De toute façon Adibou va rétrograder Dans les profondeurs du classement Avec son drive-thru C'est passionnant C'est passionnant ce qui se passe Les Mercedes en top Merci Matsuki pour le follow Merci beaucoup Bienvenue dans l'Asgari Bienvenue dans cette folle aventure asgarienne Les prochaines courses Vendredi prochain Mexique Et le Texas Merci Galaxy C'était Alors que Suni va tenter un dépassement sur Titan Et évidemment on attendra Avec beaucoup d'impatience Emery Koo Pour la prochaine course Alors que Suni fait le meilleur temps Suni met la pression sur Titan Personne ne se détache vraiment Pour le moment c'est Benich Qui gagne un essai de course sur devant Rester là vu les pénalités Il y a Brutalizer qui déglingole Adibou va devoir faire son drive-thru Il faut lui dire de faire son drive-thru Sinon il va avoir une grosse pénalité Voire une disqualification Il va peut-être préférer les prendre Je ne sais pas Il doit dépasser mais pour le moment c'est Benich C'est Benich qui va gagner ce grand prix Et prendre ça le fait amener le deuxième Ouais c'est ça Ça me sort des points Attention Après s'il rentre au centre c'est pareil Suni qui passe Non Suni va passer là Ça va être de la folie Ça va être de la folie Attention Suni Il ne faut pas laisser partir Pas laisser partir Oh là 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 Il ne passera pas Il ne passera pas Il ne passera pas C'est sur l'intérieur Là ça va être trop juste Aïe 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 Ah ouh là là On le savait Nexox qui passe aussi Aïe 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 Il y a de la folie Mais Benich qui va chercher la première place Et Suni qui tente de revenir derrière Benich doit faire attention Il n'a aucune pénalité C'est peut-être lui qui doit prendre le moins de risques Benich il est bien là Il reste 7 tours 7 minutes 8 minutes Interminables On va arriver à la prochaine zone de DRS Smash qui nous dit Je mettais 10 dodo il y a 20 minutes Mais impossible d'y aller Suni et Nexox Il se bagarre pour le podium Ça serait dingue Que Nexox ne gagne pas la course Et que Suni ne soit pas sur le podium Regardez-moi ça là-bas devant Ça bagarre tellement ferme Titin pénalité Et Benich qui passe Non Nexox Mais c'est Nexox Pourquoi mais qu'est-ce qu'il y a là ? Je ne l'ai pas vu remonter C'est Nexox qui passe devant C'est un coiff qui est en train de se passer Mais c'est fou Mais c'est fou C'est fou Mais d'où Mais d'où est-ce qu'il sort Nexox ? Vous l'avez vu ? Je n'ai rien vu moi Nexox doit rouler plus vite De 3 secondes Mais Benich est en soft Et Titin par contre Oh je ne sais pas Je ne comprends plus rien Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Oh oui qu'est-ce que c'est ? Oh là 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 Vous vous dites Ça finit toujours comme ça Le Canada Ça finit toujours comme ça À un moment On ne comprend plus rien Et on y va Mais maintenant Je suis désolé Il faut se concentrer ici Probablement c'est Benich qui gagne la course Et honnêtement Même si Nexox est très talentueux Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement Sauf erreur de Benich Mais j'ai du mal à croire à une erreur de Benich Je pense que Benich c'est sa course Ou alors Nexox est surhumain Mais Nexox est en médium Les saufs de Benich vont pouvoir Oui c'est peut-être ça Je viens d'y penser Peut-être que les saufs de Benich Mais de là On perdra 3 secondes Titain des médiums Manquant ce tour Ça va être rempli C'est Benich qui prôlent les murs Il doit rester au contact Il doit rester au contact De Nexox Pour garder le DRS Pour pouvoir rester sous la seconde Il ne doit pas prendre plus de risques que ça Nexox doit en prendre des risques Il doit reléguer Benich Il faut que Nexox lance les freins n'importe où Pour faire sauter l'aileron de Benich Voilà ce qu'on me dit sur le chat On notera Padawan et Luc 5ème et 6ème Mais tout ce classement va être remodelé Avec les pénalités Je dois garder les pneus Parce que les pneus vont avoir leur importance La victoire de Benich Ce profil à l'horizon Nexox Il a le meilleur tour En médium Il va plus vite que Benich Nexox Mais est-ce que cela va suffire ? Tant qu'il y a ce DRS Tant qu'il y a cette seconde Qui n'est pas franchie Nexox Va Excusez-moi je perds Mais je vois 0.9 C'est incroyable ce qui est en train de se passer Nexox est en train de partir Ah no limit Merci de passer C'est une fin de course extraordinaire Peut-être pour la première victoire de Benich Ou une espèce de transcendance Venue de nulle part Venue de Bruxelles Comment Nexox peut-être gagner cette course après tout ce qui s'est passé Mais ce n'est pas sûr Il a quoi comme pénalité ? Trois secondes Mais là il n'a plus le DRS Benich Et ses pneus softs vont commencer à s'user Si ça se termine comme ça il passe devant Benichox 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 Ah ben ben Pour tout Mais même à la coupe du monde De la FIFA Ils ne font pas mieux Le spectacle il est ici Il faut dire qu'on a eu des matchs intéressants Mais bref Et forcément Oh là là C'est la dégargolade pour Benich En termes de Deux secondes Et si ça avait été sa course Alors pari un pronostic Le pronostic c'est qu'il y est là Et si c'était la soirée de Benich Ah non Bah c'était comme à chaque fois Casgard dit Si c'était sa soirée de Benich Va porter plainte contre moi Mais Il s'attendait à ce que Nexox Non mais Il y a déjà une prédiction Je ne peux pas en faire une autre Qui s'attendait à ce que Nexoxox Remporte cette course Après ce qui s'est passé Mais d'où sort-il Il faudra revoir Vous pourrez le faire sur Youtube Sur Twitch Il faudra revoir ce passage Où j'ai l'impression que Titan est devant Et il y a un moment On a l'impression qu'ils échangent leur pseudo Et si c'était Je me suis calmé Je reviens Bonsoir Noah Et bien voilà Et bien voilà Peu importe maintenant les pneus Il n'y a que les pénalités qui compteront Mais à mon avis Et bien Il n'y a que pas Da1 qui n'en a pas eu Les brutaliseurs On tient à les féliciter Et Benich Benich merci Merci pour cette belle course Au prochain Grand Prix En plein soleil Nexoxox Devra courir en West Pour qu'il y ait un peu de suspense Mais le suspense C'est qu'il a été là Merci pour le spectacle Merci pour Pour ces moments intenses Comment peut-on s'amuser A ce point Derrière un écran Devant une course Je ne vais pas dire D'amateur Mais aussi quand même Même s'il y a des gens Qui sont très talentueux Mais quelle Quelle sensation Quel Quel plaisir Tout simplement Quelle belle aventure humaine Et finalement Cette course du Canada On s'attendait A des accrochages A des tensions Comme il y en a eu Dans les deux dernières courses C'est une course qui n'est pas simple Qui use On est en deuxième partie de soirée En plus c'est la deuxième course du jour Et finalement Et finalement Et finalement Alors que non Oh non Oh non Oh non Mais finalement ça va se terminer D'une manière très classique Nexox devant Suini Et Benich 3ème C'est une C'est hallucinant Je suis presque content D'avoir cassé Pour vivre ça un spectateur C'est des émotions Qu'on adore Ce jeu F1 Nous fait tellement transpirer Les pilotes Avec les bugs Qu'on a pu rencontrer Cette saison 4 Était mal embarqué Les courses amicales Amicales étaient remplies De désynchronisation C'était vraiment très compliqué Et puis finalement On se dit Ben On en profite quand même Alors que Suini se reprend 6 secondes de pénalité Enfin c'est Voilà Il faut quand même Que Benich termine Deuxième le pauvre Mais non Mais voilà Merci pour le spectacle Et Nextox C'est un extraterrestre Parce que franchement Il a fait un drive-thru Et je vous avais dit Qu'en fin de course Il ne terminerait pas Avec 20 secondes d'avance Et bien s'il n'y avait pas eu Ce drive-thru Voilà Il serait devant Avec 25-30 secondes d'avance Et là Il en a quand même 6 D'avance Sur Suini C'est assez incroyable Quelle aventure de pneus Plutôt Ouais Et j'ai Voilà Il y aura Adibou aussi Il faut le dire Ah Adibou a failli gagner Cette fin Il était aussi bien placé Titan a résisté aussi Formidablement Luc Pas mal aussi Même si Luc a expédité Ça va être chaud Mais Ce grand prix Il fera date Il fera date Dans les mémoires De Lasgari On aura une pensée Pour Z Qui Qui franchement Joue de malchance Alors que Non mais Non Non Benich Benich Mais non Benich Il sera même pas sur le Ah si Attends Mais non Il sera pas sur le podium Mais quelle fatalité Il manquait plus Qu'il se fasse dépasser Par Adibou Oh là 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 Ah ouais Mais les softs sont morts Mais oui évidemment 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 De toute façon Là je suis dans L'émotion Oui Soft Soft on ce tour C'était quand même un risque Mais le risque Va en valer la peine De Mercedes Sur le podium Je vais quand même Remettre les pénalités Et je ne pensais pas l'avoir Franchement Pendant la course Je ne pensais plus l'avoir Je pensais qu'il irait Vers le podium Mais il a été Sur la plus haute marche Du podium Quatrième victoire En quatre courses Pour Nextox Et de quelle manière C'est peut-être la plus belle C'est peut-être La plus belle Ça on est Vraiment Je suis impatient De l'avoir En interview Nextox GG Asuni Aussi Oh la la Alors Ils vont tous S'engueuler Sur le chat Je ne sais pas Parce qu'il y a Plein de choses Qu'on n'a pas vu Mais sachez Que vous nous avez Fait plaisir C'était énorme Enorme Enorme GG Benich Mais c'est tellement Mal payé par contre Ça c'est la faute À ton ingénieur Benich Les mauvais choix De stratégie Adibou Cinquième Luki Nounet Sixième Et Adibou J'ai une j'ai quand même Enfin c'est quand même Et oui Volcanox passe devant Oui c'est les pénalités Padawan repasse aussi Isdran va prendre des points Assez incroyable Enfin non C'est vraiment mérité Botalyzer Dixième Qui coûte des fois Quel travail d'équipe Et oui alors Oui Titin Voilà quel travail d'équipe C'était formidable Et Stuka Voilà Qui termine aussi C'était une course Qui n'était pas simple Benich Il est là Par écrit Une réaction Benich Bravo à tous Belle bagarre Je pense qu'il va y avoir Beaucoup de gens Qui vont aller voir le replay Parmi les pilotes On a suni encore une fois Sur le podium Pour la troisième fois Titin Deuxième fois sur le podium La quatrième victoire De Nextox Donc Il y a eu l'abandon D'Emeriku Il y a eu l'abandon De Ninja Il y a eu l'abandon De Z Volcanox Pilote du jour C'est celui qui a fait La meilleure progression Ouais j'y ai vraiment béni Vraiment Désolé pour lui Pour le coup de rouge J'ai complètement foiré Mon freinage Et c'est en tout cas Qu'on va avoir pu aider Tu vas aller faire des lives Sur Reform 1 2 Tous les combien de temps Le prochain c'est vendredi prochain On essaye de Généralement c'est vendredi soir Bon après il y aura La pause pour les fêtes Luc Luc Il faudra que tu revois La course C'était extraordinaire Voilà Comment tu l'as vécu Luc Bah en vrai C'était cool Mise à part Les deux drive-thru Sortis De la boîte de printemps Attends On va juste entendre Adibou La course était formidable Merci pour le spectacle Que vous avez offert C'était la meilleure course Que j'ai commenté Il y a Ninja Qui dit Je tiens à dénoncer Béniche qui m'a engueulé Pendant que je lui donnais Des bons conseils Trop tordu le garçon C'était pas mon jour En Italie comme prévu D'Ale Calif Mais moi j'ai fini Bah voilà Petit à petit Il y a Z qui nous dit Après réunion au sommet Chez Alpine En tant que patron De cette équerie Il y a l'unité de moi-même Il a été décidé Que le pilote Adibou A été nommé pilote numéro 1 Au début Qu'à Nassau Je refuse Et on tôt de son patron Adibou C'est passé pas long À un certain moment Ouais Mais j'aurais pu Faire mieux Comme d'hab C'est juste Les hards M'ont mis Dans la sauce Sinon j'avais du rythme tour Au début J'arrivais à C'était le deuxième Meilleur temps Derrière Nextox Bah oui Donc Et en fait Après par contre Le drive-thru Bon Il y en a eu D'autres Nextox Nextox On a eu Ouais je sais On pourrait avoir Nextox On pourrait avoir Oui on a vu Les Red Bull On pourrait avoir Nextox En vocal Pour l'interview La plus intéressante De la saison On a vécu Une des courses Les plus belles Franchement De mémoire Je me souviens De très belles courses Mais celle-là Restera la course Number one Parce que C'était tellement Enfin Il y a sûrement eu Des petits accrochages Etc Mais ça a l'air Tellement respectueux Et pourtant Il y avait de quoi Envoyer tout le monde À la casse Comme d'habitude Au Canada Nextox C'est peut-être La plus belle victoire Non ? Une très belle victoire Effectivement Il va falloir M'en dire Plus à Nextox Comment tu as fait Pour passer premier Moi je pensais Que c'était Titan Un moment Et puis je regardais Bah non C'est Nextox Il y a eu un changement Là quand vous étiez A 3-4 Avec Sony Béniche et Et au Titan Et Je sais pas Mais Tu te voyais remonter Et gagner la course Parle-moi Comment tu as vécu Tout ça de l'intérieur En fait Lâche Lâche Ce que tu fais Alors Il va falloir résumer Depuis le drive-thru Je rentre au stand Normalement Je prends un drive-thru Là je fais Bizarre 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 Parce que moi Je fais la limitation J'étais en vert Je prends un drive-thru Je fais Oh c'est pas possible C'est pas possible Et donc Par la situation A 10 bouts J'ai essayé de le passer Dès le départ De la safety car Pour essayer de remonter Le plus vite possible Et avoir Moins de secondes Après le drive-thru Avec un petit accroche A 10 bouts Oui Et c'est pour ça Qu'après je t'ai laissé passer Ouais Merci Ninja Tu es directeur de course Non non Parce que je me suis dit Je t'ai touché Ça se fait pas alors Et après quand je t'ai vu Que t'étais rentré en direct J'ai fait putain J'aurais pas dû le laisser passer Merci Luc Merci pour le red Bah oui Mais si t'étais sur la dernière Une fois T'avais pas besoin Mais Après je pense que J'étais un peu fermé la porte Mais c'est parce que Je voulais vraiment Oui mais T'étais assez léger Bon on s'en fout Parce que Voilà C'est les passes de poule Alors ensuite Donc Après J'essaye de remonter Le plus vite possible Avec des fois J'essaye de mettre La pression Aux autres Je remonte Je remonte Je remonte Et là je vois Titin Benish Qui se bat Et je pourrais gagner Une seconde par tour Grâce à leur bataille Donc là je fais Tout va bien Donc là je remonte Après Il y a la safety car Donc là je fais Ça revient en même Je vais tout tenter Pour remonter J'avais oublié J'avais les 3 secondes Mais Et puis Je mets les medium Parce que les softs Ne tenaient pas jusqu'au bout Et puis là Là on se retrouve Je suis derrière Benish Mais plus En fait La safety car Elle rentre Au dernier virage Elle dit Elle rentre Au dernier virage Je vois que mes peins Et étaient froids Donc j'ai eu un gros Un gros écart Entre Benish et moi Au début J'ai essayé de le rétablir Et puis les batailles Entre Entre Suini et Titan On commençait Et là tout Tout a changé Mais oui Moi je me placer derrière En disant Si quelqu'un Fait l'erreur Je passe Je gagne une place Et ça à chaque fois Je voulais faire ça A chaque fois Sauf que Au dernier virage C'est de la fin De toute façon C'est ça Non mais c'est totalement ça Au mur des champions Il y a A chaque fois Ils étaient côte à côte Et ralentissaient très fort Sauf que moi Sur le Je suis un fou J'ai une sortie de virage Qui est assez rapide Déjà en qualif Je l'ai vu Donc je me dis Je vais tout tenter sur ça Donc là Il y a des batailles Il y a des tentatives Tout ça Et là on se retrouve Sur Suini Qui se tape contre Titan Un truc comme ça Ouais ouais C'était ça Suini Puis un ou deux tours Après je me souviens Plus C'était tellement Waouh Genre Dernier virage Ils essayent de Benish Essayent de passer Titan Titan On défend très bien Et du coup Ils sont ralentis Moi derrière J'ai une bonne sortie de virage DRS ERS activé Je prends l'inspiration Et on se retrouve Au premier virage A trois Et sachez que le premier virage Est très serré Non mais c'est clair J'ai fait le forcing J'ai freiné jusqu'à pratiquement Le virage d'après En essayant de ne pas bloquer les roues Et c'est passé Et puis là j'étais sur Une dynamique à trois secondes Trois secondes Trois secondes Trois secondes Et puis Et puis Mais mettre trois secondes À béni Oui surtout une seconde Tu vois pour qu'il n'ait plus le DRS Et pour que tu puisses Partir Voilà Mais disons ce qui est complètement dingue Au fait c'est que ce type est un robot Comment tu te souviens dans les détails De tout ce qui s'est passé Là tu nous as tous endormis Non non Je rigole Merci pour tes explications Mais C'est dingue Moi j'ai juste un commentaire à te faire Et un conseil à te donner On dit pas gros écart On dit gros écart Voilà Mais sinon Mais sinon écoute C'était quand même C'était quand même génial Moi j'ai vraiment cru que Béniche Pouvait y arriver Merci Vraiment 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 Et au fait L'air de rein Quand on regarde la course avec du recul On se dit Mais finalement Vous en sortez tous Globalement bien Devant Alors Je dis bien évidemment Tout le monde aurait aimé finir premier Mais finalement Voilà C'est resté un assez beau combat Et Je pense Que chacun a eu sa dose D'adrénaline Et de Et Voilà Et de Et de plaisir Parce qu'on joue avant tout Pour le plaisir Et je suis même sûr Que ceux qui sont pas sur le podium Ou autres Se sont dit Mais c'était une putain de chouette course Et Et voilà Écoute C'était quelle course Je m'attendais pas Que je sois à un tel niveau Voilà Franchement C'était vraiment très sympa Et vous C'est vrai que c'est un peu chiant D'ailleurs Si vous pouviez arrêter Si vous pouviez même dégraisser Quelques temps Alors que je m'habitue à mon setup Et tout Ce serait sympa Mais c'est vrai que Lui par contre Des fois À un moment T'as tapé le mur Oh Alors C'est vrai que ma roue arrière Elle est solide Elle t'as ma roue arrière Franchement mon pote T'as renforcé Avec deux barres de fer Alors On va regarder Oui la fameuse barre Évidemment On va regarder Évidemment Le classement 4 victoires de suite Pour Nextox C'est du coup 113 points Mais le combat derrière Est très sympa On a suni avec 62 points En deuxième position Et puis regardez Benish 44 points Troisième Quatrième Titan Qui fait une bonne saison Titan Par rapport aux saisons précédentes Où il avait un peu plus de mal Je trouve que c'est vraiment cool On commence à retrouver Titan Et c'est vraiment chouette Quatrième Titan Cinquième Padawan aussi Vraiment super chouette On retrouve Bonnose avec 29 points Sixième Septième Ninja 20 points Adibou est 8ème Avec 18 points Et Volcanox Les Alston Martin On les oublie à chaque fois Mais Brutalizer Et Volcanox On les a souvent vus À des places intéressantes On peut regarder ici C'était vraiment très chouette Vu qu'il est 13ème Avec 8 points On a Isran Qui a 3 points Quand même Après 4 courses Il est en train de battre Son record Donc vraiment génial Au niveau des écuries C'est là que c'est super intéressant aussi Même si on commence à avoir Un petit peu Je ne sais pas Une certaine hiérarchie S'installer Bon Mercedes devant Forcément Alfa Romeo Je serais curieux De voir le retour D'Alpha Zenix Quand même Deuxième Ferrari 64 points Ninja et Vinic Forme un super duo Padawan et Luc 41 points On entend que Luc Monte en puissance Hydra Nesl Et Stuka Boy Batner Voilà Cinquième Avec 32 points Alpha Tori Sixième Ils n'ont pas couru Aujourd'hui Assault Martin 29 points GG C'est pas mal du tout Il y a un truc Je voulais voir aussi On a Alpine Si je ne les cite pas Je vais me faire incendier Alpine avec Adibou Et 18 points Et Z Non je rigole Z Vraiment force à toi Et je voulais juste voir Un truc Sur les classements Ici On a Nexok On a Nexok Qui est marqué Des points Dans les 4 courses Suini On a Titan Qui est marqué Des points Dans les 4 courses Donc ça en fait 3 On a Adibou L'air de rien Adibou On se moque souvent Mais t'as pas abandonné Une seule fois Ça fait 4 Je peux vous dire Que vous avez la chance Qu'il y ait quelques petites erreurs Parce que là Je suis en mode féroce Bah voilà Mais tout le monde mûrit Mais tu l'es trop en fait C'est pour ça que je fais des erreurs Bah oui C'est la fou Mais en tout cas Et c'est pour ça que je te combats pas Non excuse pas Ah puis je te jure Je te jure Et je le dis en stream Je te le dis Ça sert à rien de te combattre Parce que C'est trop chiant à défendre Et en fait Tout ça pour que Quelques tours plus tard Tu spins Et que je te repasse Comme ça en fait Ouais c'est pour ça Que je t'ai mis 6 secondes dans la vue Bien Bah écoutez C'est sur ces belles paroles Entre modérateurs De Lasgari Qu'on va se quitter sur Youtube Et on va clôturer sur Twitch Prochaine fois je t'aiderai A t'améliorer Gégé à tout le monde Gégé à tout le monde Et du coup Au revoir Youtube On finit sur Twitch On compte que tu te fais couper Par ta propre soundboard Ciao Ciao Youtube Au revoir Au revoir Au revoir